C'est tombé le 25 mars sur la chaîne de Crenotican, Jurassic Park Operations, le jeu créé par des fans dont je vous en parlais dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite, a été annulé suite à une demande de Universal. Une bien triste nouvelle dont je voulais vous parler sur la chaîne pour comprendre les tenants et aboutissants de ce projet et surtout pour bien comprendre ce que mijote Universal sur la franchise. Si vous parlez anglais et que vous préférez découvrir la vidéo originelle, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Crenotican pour la découvrir, je vous mets la vidéo encore une fois en haut à droite. Dans cette vidéo je vais rajouter quelques éléments, quelques théories également sur les futurs jeux jurassic mais tout le crédit revient à cette petite équipe avec qui j'ai pu échanger rapidement par commentaire. Tout d'abord revenons sur ce qu'est Jurassic Park Operations. Il s'agit d'un jeu créé par des fans Crenotican, Vétéran Dex et Funky Mota depuis maintenant deux ans. Le jeu a été créé dans Dreams, un jeu exclusif au PlayStation 4 et 5 qui est en fait un jeu qui permet de créer des jeux. C'est plutôt original. Le titre nous a fait voyager jusqu'à Isla Nublar en 93 à l'époque du premier parc. On y retrouve différents éléments qui nous rendent nostalgiques, un centre des visiteurs plus vrais que nature, les jeeps iconiques, des enclos ou encore des dinosaures vraiment bien faits quand on sait encore une fois que le jeu a été fait dans Dreams. Alors que la petite équipe avançait dans le jeu et dévoilait une démo ainsi que de nombreux trailers, Crenotican se confiait sur sa peur première. Le jeu mettant en avant des logos officiels de Jurassic Park, dans un univers jurassique, il était probable qu'Universal, la société de production de la franchise Jurassic Park et Jurassic World qui détient du coup ses licences, viennent s'en mêler. Et c'est ce qui est arrivé il y a un mois. Le développeur nous explique qu'il a reçu un mail d'Universal. Il affirme d'ailleurs qu'ils ont été très gentils et que leurs échanges ont été très cordiaux. Et avant d'aller plus loin, je vais également répéter ce qui a été dit dans la vidéo de Crenotican et qui est aussi sa volonté, n'allez pas attaquer ou harceler Universal. Les développeurs savaient qu'il créait un jeu avec une licence dont ils n'avaient pas les droits, et Universal est du coup dans son bon droit entre guillemets de rentrer en contact avec eux pour discuter de la licence. La première grande problématique vient de la qualité du jeu, ce qui est assez original. En effet Crenotican voulait sortir le jeu gratuitement pour Dreams, et ainsi ne pas empocher d'argent avec son fangame, ce qui convenait Universal. Cependant la boîte de production a été impressionnée par la qualité du jeu et a mis en avant que le titre pourrait être confondu avec un jeu sous licence officielle, ce qui pourrait être néfaste et créer un flou pour le consommateur, et cela même si les développeurs du jeu ont insisté à chaque reprise sur le fait que leur jeu était un jeu fait par des fans. Mais si le jeu devenait un jeu officiel ? Et si Universal mettait juste un petit peu d'argent pour créer un jeu spectaculaire que les fans attendent ? Crenotican a demandé cela, mais la réponse a été négative. Universal a dit qu'il n'était pas intéressé. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et à côté de ça, si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. D'ailleurs merci à tous les membres soutien de cette chaîne, ou bien vous pouvez aller faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash et acheter pourquoi pas un t-shirt ou un pull. En tout cas, merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne en vous abonnant, en commentant ou bien en devenant membre soutien, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Alors pourquoi soudainement Universal s'en prend-il à Jurassic Park Operations ? Alors qu'il y a encore de nombreux jeux fan game, dont celui que j'avais découvert en live et dont je vous avais fait une vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Personnellement, je pense que Universal prépare l'annonce d'un jeu, un jeu ressemblant fortement à ce qui a été fait par cette équipe et qui serait présenté en juin 2023. Alors pourquoi je pense cela ? Tout simplement car on fêtera les 30 ans de Jurassic Park, ça vous le savez tous. Mais aussi car le mois de juin est le mois des annonces dans le jeu vidéo, c'est le mois de l'E3, du Summer Game Fest ou encore des prises de parole des studios pour annoncer les jeux qui arriveront en fin d'année, et qui seront achetés pour être mis sous le sapin de Noël. Car en 30 ans, et je dis bien en 30 années, d'univers Jurassic, nous n'avons jamais eu un jeu comme celui que souhaitait nous proposer cette équipe de développeurs amateurs. Souvenez-vous des jeux sur Megadrive, sur Super NES, PlayStation, Xbox, PC et encore Smartphone. Tous ces titres ne sont pas mauvais, mais aucun ne semble répondre à la demande de tous les fans de l'univers Jurassic. Un jeu dans le parc d'origine, avant l'ouverture, en vue FPS ou TPS. Un vrai jeu d'aventure, un vrai jeu qui nous raconte une histoire et où on peut visiter le parc à sa convenance. Sans être un point and click comme Jurassic Park The Game, ou un jeu de gestion comme Jurassic World Evolution. En tant que fan, je souhaite réellement découvrir un titre comme Jurassic Park Operation, qu'il soit fait par des fans ou qu'il soit sous licence officielle. Mais si Universal ne crée pas de jeux vidéo de la sorte, pourquoi bloquer un titre qui ne viendrait concurrencer en aucun cas leurs jeux vidéo sous licence ? C'est pourquoi la théorie d'un titre dévoilé cet été tient la route. Mais attention, cela ne reste qu'une théorie, rien n'a été dévoilé. Si ce n'est cette petite rumeur d'un jeu mature en vue FPS en monde ouvert par les créateurs d'Alien Isolation. Et si c'était justement ce jeu qui allait être annoncé cet été ? Car la description ressemble à s'y méprendre à celle de Jurassic Park Operation. Et Universal ne voudrait donc pas créer la confusion entre ces deux jeux, un vrai jeu sous licence qui a sûrement coûté des millions de dollars à produire, et un jeu gratuit créé par des fans. Mais alors, allons-nous voir ce fameux Jurassic Park Operations, ou bien le projet est-il annulé à 100% ? Et bien la réponse est oui, nous allons bien voir ce jeu. Mais pas en l'état. En effet, les développeurs ont annoncé qu'ils vont bel et bien finir leur fan game, mais qu'ils vont retirer l'intégralité des éléments de Jurassic Park, comme les logos, les marques déposées. Et puisque les développeurs voulaient créer un jeu Jurassic Park, ils vont également couper pas mal de choses, comme le mode histoire basé sur la licence et d'autres éléments qui étaient prévus à la base. Mais on pourra bien jouer au jeu. Alors ce qui est très dommage en effet, c'est qu'on jouera non plus un jeu Jurassic Park, mais là pour le coup un vrai jeu de fans sans éléments Jurassic Park intégrés. Mais en tout cas, on pourra quand même tester le travail gargantuesque mené par cette petite équipe. Et pour la suite me direz-vous ? Eh bien, ces développeurs vont partir sur un second projet, quelque chose d'original, avec des dinosaures, où ils nous expliquent qu'on pourra attendre la même qualité finale que celle que l'on a pu voir dans Jurassic Park Operations. Et personnellement, même si c'est quelque chose d'original et que ce n'est pas un projet jurassique, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que Crenotican et son équipe ont à nous proposer. Mais vous allez me dire à côté de ça, et si Universal changeait d'avis ? Et s'ils autorisaient à sortir ce fangame avec des logos Jurassic Park et l'univers de la licence intégrée ? Et si, sans harceler ou attaquer Universal, ce qui serait vraiment contre-productif et ce que je ne cautionnerais vraiment pas, on partageait simplement l'envie de voir un jeu comme celui-ci ? En partageant les vidéos de Crenotican, le trailer de Jurassic Park Operation, et en commentant les vidéos de sa chaîne. Peut-être, et je dis bien peut-être, que Universal pourrait potentiellement revenir sur sa décision. Personnellement, je trouverais ça très chouette que tous les fans de l'univers Jurassic Park se mobilisent pour qu'on puisse découvrir ce jeu, qui a demandé, c'est sûr, des heures et des heures de travail à une petite équipe qui comptait nous donner ce jeu gratuitement. Et voilà les amis, vous connaissez maintenant le dernier update concernant Jurassic Park Operation. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus sur Twitch, Instagram ou Youtube. Salut les Smashers ! Sous-titrage Société Radio-Canada